Coupez les bandes de la boîte. Enlevez le couvert de la boîte. Sortez le contenu. Ouvrez les côtés de la boîte. Notez bien que la console et les autres pièces sont en dessous du taffé roulant. Sortez les outils du sachet de visserie et prenez le contenu pour l'étape 1. Attachez le montant de console gauche au support du cadre avec les trois boulons, trois rondelles en arcs et trois rondelles élastiques. Ne serrez pas les boulons avant de compléter l'étape 3. Passez le fil du guidage dans le montant de console droite. Cela fait, le bout du câble doit se trouver en haut du montant. Attachez le montant de console droite au support du cadre avec les trois boulons, trois rondelles en arcs et trois rondelles élastiques. Après avoir sorti le contenu pour l'étape 2, avec la console à l'invers, attachez les chapeaux de montant de console avec six boulons, six rondelles élastiques et six rondelles plates. Notez bien, cette étape n'existe pas pour certains modèles. Après avoir sorti le contenu pour l'étape 3, connectez les câbles de la console. Il sera mieux d'avoir une deuxième personne pour cette étape. Posez délicatement la console sur les montants de console. Attachez d'abord le côté gauche avec trois boulons, trois rondelles élastiques et trois rondelles en arcs. Répétez sur le côté droit. Après avoir sorti le contenu pour l'étape 4, connectez les câbles de la console, enlevez l'attache et glissez les câbles dans la barre. Fixez les poignets à la barre avec quatre boulons, quatre rondelles élastiques et quatre rondelles en arcs. Ne serrez pas les boulons avant de compléter l'étape 5. Notez bien, cette étape n'existe pas pour certains modèles. Maintenant, vous pouvez serrer complètement tous les boulons. Générique Sous-titrage ST' 501